Salut, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors, un petit point sur la situation. On a terminé les enregistrements studio, les mixages sont en cours et maintenant au niveau des répétitions, on bosse sur des nouveaux morceaux. On doit monter le set complet pour les concerts, donc il y a 15 titres à mettre en place. Et après avoir abordé les morceaux studio, maintenant là, on aborde des morceaux qui sont plus techniques, plus rapides. On a un morceau qui va taper à 160 bpm. Donc, évidemment, en live, il faut que ça reste propre, d'accord ? Donc, il faut qu'on bosse de manière aussi un petit peu plus précise. Ça va, Kim ? Ça chauffe pas trop ? Vandolf, ça va ? Ça chauffe pas trop ? Ah ! Ah, tu poses un seul avant ? Oui. Parce que du coup, moi, regarde, je fais ça. C'est vrai que des morceaux un petit peu plus lents sur des tempos plus posés à 100, 110, bon, ça se passe sans encombre. Mais là, quand on commence à aller plus vite dans les pulsations, ben voilà, là, il y a forcément plus de précision. Moi, je le voyais plus... Ah, de ralentir un peu. On peut le ralentir un peu ? Pareil, c'est des morceaux sur lesquels, là, tu vas voir en répétition, on a des morceaux où potentiellement, on joue un petit peu à l'unisson. Il y a des trucs qu'on joue ensemble, donc il faut qu'on soit hyper calé. On travaille maintenant le live, donc il y a aussi des passages solo. C'est la différence par rapport au studio. En studio, on n'est plus minimaliste, le morceau, il fait trois minutes. Mais là, en live, on a beaucoup plus de place pour l'énergie, tu vois, pour l'énergie, gérer l'énergie de la salle et les solos des instrumentistes en font partie. Et donc, là, on a tout ça à bosser. Solo. J'espère que tu vas apprécier, visionner tout ça. Moi, je t'emmène avec moi et on est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501